Wouh Bonjour à toutes et à tous C'est dur à dire mais je le dis quand même Bienvenue dans cette nouvelle vide Non mais là je fais l'intro parfaite d'un youtuber lambda Aujourd'hui je vous présente dans cette vidéo Un showcase particulièrement intéressant Vu qu'il s'agit de celui du virus tech ZTUR à 100% Il est SP15, il a des stats de malade mentale Vu qu'il possède un arbre de rang S Comme d'habitude on va analyser la carte avant de partir dans le gameplay Sachant que cette fois-ci on ira dans le buzz rush numéro 3 Histoire de voir combien de valeur d'attaque il peut atteindre En face d'un neogod Parce que ça possède quand même une légère barrière Pas autant que celle d'un leader catégorie Mais à mon avis au niveau des dégâts ça risque d'être quand même insane Donc déjà au niveau des PV 17700 Au niveau de l'attaque 19200 Et au niveau de la défense 11500 Plus ou moins si on arrondit c'est bien Et donc alors Autant vous dire qu'au niveau des PV C'est particulièrement correct Au niveau de l'attaque par contre c'est pas mal du tout Au niveau de la défense c'est là où c'est un petit peu moyen Mais ça reste quand même très correct Sachant qu'à la base il n'est pas censé avoir de ZTUR Personne n'a envie de le jouer Mais là on est forcé un petit peu de S'incliner devant ce Akai Shin qui a eu un up de malade mentale Le meilleur Akai Shin d'ailleurs de Dokken Battle Le champa ne veut pas rivaliser avec lui en termes de DPS Malgré le fait qu'il soit très intéressant Au niveau de son aptitude leader on est sur du ki plus 3 90% de stats Pour le type technique Donc que ça soit de classe extrême ou de classe super Ça marche pour les deux Comme d'habitude ça peut être efficace pour le Battlefield mode Si vous manquez de leader Ensuite au niveau de son attaque spéciale C'est des dégâts immenses qui sont infligés Avec une diminution forte de la défense Absolument incroyable j'ai envie de dire Vu que du coup l'orienter en attaque supplémentaire n'est pas un mauvais choix Mais pour le choquer j'ai préféré l'orienter plutôt en critique Parce que quand il y a des critiques on atteint des valeurs de dégâts absolument insane Et on aime ça voir des dégâts sur des personnages J'ai mis le El Famoso 3 en esquive Alors les gens vont me dire Enfin le J'ai mis El Famoso 3 en esquive Parce que les gens me corrigent à chaque fois Je dis le El Famoso mais ça se dit pas Désolé je suis pas espagnol J'ai fait des J'ai fait espagnol au collège Sauf que tout ce que je savais dire C'était Buenos Dias Buenas Tardes Et Mercoles Ça veut dire mercredi je crois Parce que j'avais espagnol le mercredi Voilà c'était pour la fecha des O Et vous avez compris Bon maintenant on en revient au vif du sujet Attaque passive La colère perturbante Il a attaque et défense plus 80% au début du tour Donc c'est très très bien Et il a également attaque plus 40% supplémentaire pendant 4 tours A chaque fois qu'une attaque est encaissée Si les PV sont à 40% ou moins Il a la fureur qui va proquer Donc autant vous dire qu'en termes de boost personnel C'est quand même très correct Sachant qu'il a des liens particulièrement intéressants Avec une UIT qui n'est autre que son frère Le Champa Qu'on va bien évidemment essayer d'avoir en rotation Avec le virus technique Parce qu'il partage 5 liens en commun A savoir combat acharné Attaque plus 15% Dimension des dieux Qui leur donne attaque plus 15% Ils ont également le lien gourmet Qui leur régène 5% de leur HP Innocent qui leur donne attaque plus 10% Et vitesse époustouflante Qui leur donne qui plus 2 Donc les frères Ils se complètent plutôt bien On va pas se mentir C'est même plus que de très bonnes liaisons C'est comme s'ils avaient une liaison en fait fraternelle Voilà voilà Donc ensuite En deuxième rotation Nous allons aborder une rotation A base de Zama Black et Rosé Puissance Ne me demandez pas pourquoi J'ai voulu les mettre C'est juste que ça fait longtemps Que je les ai pas joué Donc autant les jouer dans la team divin Parce que du coup On est en double leader catégorie Migate Vous l'aurez compris 300% de stats On est très très bien Et en dernière unité Du coup le tout puissant Un support qu'on aura un tour sur 3 Qui donnera ki plus 2 Attaque et défense plus 25% Pour tous les ailes de l'équipe Donc nous sommes partis Pour entamer Pour entamer Pardon une game Dans le boss rush numéro 3 Et nous n'avons pas les rotations Que je voulais dès le début du combat Donc c'est dommage Mais on va devoir faire avec On va attendre d'avoir un petit peu les rotations J'espère être surpris en termes de DPS Sachant que là en plus On tape directement avec l'avantage type Alors le seul bémol c'est que je pars pas en SP Parce qu'il n'y a pas vitesse époustouflante Non mais c'est hallucinant Attendez Je ne peux pas partir en SP Dès le T1 Avec mon Beerus Tech Alors c'est vraiment une catastrophe J'aurais bien aimé En plus là c'est une des rares phases Sur le Goku SL4 D'ailleurs c'est même la seule Où j'aurais pu partir avec l'avantage type Dommage Et bah vous savez quoi On va attendre un petit peu On va checker un petit peu les stats aussi Après au niveau de la défense Au niveau des valeurs d'attaque Combien on peut atteindre Le seul truc qui pourrait nous rattraper là C'est l'attaque plus Plus l'attaque supplémentaire en fait 268k à l'auto On peut pas juger une unité sur une auto-attaque En vrai c'est absolument impossible Par contre ce qu'on peut faire c'est J'aurais dû encaisser l'attaque je pense Avec le Zama Black au début du combat Ça aurait pu être très très intéressant pour nous C'est bizarre de faire une vidéo d'aucan battle En fait c'est pas que c'est bizarre De faire une vidéo d'aucan battle Parce qu'il y en a Ils me voient très extraverti De vidéo en vidéo Il y a des vidéos où je peux être très sérieux Comme par exemple des vidéos news Et il y a d'autres vidéos Où j'essaye d'un petit peu plus me lâcher Notamment celle-là que je vous affiche là-bas Enfin normalement mon dos en fait Ce qu'il va faire c'est qu'il va vous montrer Le cadre de l'overlay Mais en fait ça va repartir Vers à côté du Black au cou Voilà absolument incroyable Et j'aimerais bien un petit peu plus Comment dire J'aimerais bien plus tard J'aimerais bien plus tard Me lâcher un petit peu plus Dans ce genre de vidéos Sauf que quand tu proposes des showcases Etc Les gens aiment bien En fait le ton sérieux Que peut avoir une vidéo d'aucan battle Ils aiment bien que la personne Qui vous propose des showcases Connaissent de fond en comble Tous les rouages de leurs vidéos C'est à dire au niveau des liens Au niveau des stats Les conseils qu'ils peuvent vous apporter Etc Donc c'est dur à chaque fois De faire la barrière Entre Et bien cet aspect là Et l'aspect un petit peu humoristique Donc j'essaye De varier Mais c'est très très compliqué Enfin bref C'est pas du tout le sujet de la vidéo Je sais que vous en avez absolument rien à faire De ce que je suis actuellement en train de vous dire Mais voilà Il fallait que je m'exprime Donc c'est pour ça que de temps en temps Il y a un petit peu de montage Sur les VOD Alors certes Comme je le dis très souvent Faire du montage sur Dokkan Battle Ça n'a pas forcément grand intérêt Mais Mais je me dis que dans le futur Si un jour Dokkan Battle Ferme ses serveurs Et que je me retrouve en PLS Isométrique Technique Et intersidéral Parce que ce jeu N'existera plus Et bien il va falloir que je me penche Vers d'autres choses Vers de nouveaux horizons Et avoir un bagage minimum En montage Je pense que ça peut être Très très utile pour moi Enfin bref C'est pas C'est pas C'est pas prêt de terminer De toute façon Dokkan Battle On a enfin les rotations voulues C'est pour ça que depuis tout à l'heure En fait je vous parle dans le vent J'essaye de maintenir Les gens sur ma vidéo Parce que Je me dis que les gens avancent mes vidéos Et ils ont pas envie d'écouter Ce que j'aurais à rencontrer Parce que c'est absolument inutile Donc on est enfin sur des rotations Très intéressantes Où ici On va Ne pas partir en SP Si je le laisse tanker ici Donc c'est très dommage Par contre On a enfin la rotation Avec les deux frères On démarre à 379 000 En valeur d'attaque Et on a 82 000 Bon 82 000 de défense Dites vous que c'est quasiment Équivalent A la défense d'un Migate à 100% Sachant que lui c'est un leader catégorie Le Migate Qu'on soit bien d'accord Donc on risque de faire Énormément de dégâts Sachant qu'en plus On n'a pas proqué son passif Du fait qu'on n'ait pas pris d'auto-attaque A mon avis Sur le Vegeta Ça risque de cogner très très fort Bon ici le Champagne Il n'a qu'un doublon Ce n'est pas lui la star du game Lui il est juste là Pour un petit peu embellir Le Beerus Qui va partir En SP à partir de maintenant On démarre à 2 millions 6 En valeur d'attaque 2 millions 6 de valeur d'attaque 1 million 3 En attaque spéciale Là ça va être intéressant De prendre une attaque spé D'ailleurs je ne pense pas Qu'on va réellement Beaucoup tanker Ah quoique 48 000 On s'en sort plutôt bien Sur une spé de Neo God 48k C'est plutôt bien tanker finalement Et bien c'est une assez bonne Nouvelle pour nous J'ai envie de dire Sachant que là je vais forcément Partir en SP Bon ça va être un double showcase Du coup je sais que personne Ne s'intéresse à la rotation Zama Black Rosé Mais en tout cas Vu qu'elle est là Pendant le showcase Bah autant la laisser De toute façon Prochain tour du coup On va affronter la phase La phase pardon De Vegeta De Vegeta GT Tech Si je ne dis pas de connerie Et on va pouvoir du coup Analyser un petit peu Si on se prend une auto-attaque Combien de valeur On va pouvoir atteindre Avec le Beerus Sachant qu'il aura certainement Boosté au max Ses capacités Et en plus de ça On a le support ici présent Ouah non mais alors là On est typiquement Sur la meilleure des rotations possibles On ne peut pas avoir mieux En termes de rotation Ah putain non mais c'est grave Mais en quelle année Il y a un plateau de ki qui existe Où je ne peux prendre Qu'une seule sphère de ki Et ça n'existe pas Donc du coup en fait Bah on était limite Sur le meilleur moment Pour montrer showcase De Beerus Tech Mais au final Et bah pas tant que ça Parce qu'on a le support Mais vu qu'il ne prend pas D'auto-attaque On n'aura pas les 40% de boost Et ça c'est vraiment Très très dommage En plus on se prend une spé Avec le désavantage type Il démarre à 1,6 million Aussi le champa A mon avis Lui à 100% Il doit être Très très puissant aussi 621 000 2,3 millions de valeur d'attaque On a quand même 300 000 de moins Que tout à l'heure Mais on met des gars Qui sont plus que corrects 1,7 millions 1,7 millions Pour ce ZTUR A mon avis Il risque de carry Pas mal d'événements Dire qu'à l'époque Quand les gens le droppaient Ils le vendaient chez Baba Parce qu'ils en avaient marre de lui Ils se plaignaient De l'avoir droppé Alors que maintenant Clairement C'est devenu Une unité plus que respectable C'est pour ça que je vous dis De ne pas vendre Vos SSR chez Baba Même si vous avez la haine De faire une multi Avec un SSR Et que ce SSR est nul On n'est jamais à l'abri D'obtenir le respect Pour une unité lambda Comme celui-là par exemple Donc c'est pour ça Qu'il faut faire très 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 attention On dirait une vidéo préventive Mais c'est absolument pas le cas Alors ici On va peut-être réussir A partir en 2K de mode Si ça veut bien On va partir en 2K de mode Et on va enfin Activer le passif Et donc là A mon avis On risque de cogner Salement Clairement là Ça risque d'être Très 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 intéressant Sachant qu'en plus On a 5 clients en commun Donc 4 liens d'attaque Avec le champ à côté Faites vos pronostics Faites vos pronostics Moi je pense Qu'on va être sur En 2K de mode A plus ou moins Allez Avant de cliquer Je vous mets le bouton I en haut à droite Je vous mets des valeurs d'attaque Moi je pense qu'il va mettre En 2K de mode S'il met un critique Il va mettre 3 millions 5 S'il met pas de crit Il va être à 2 millions 7 A peu près Je pense Sachant qu'on est sur du neutre On est pas avec l'avantage classe Mais on a quand même Pris une auto-avance Qui booste de 40% Les dégâts Quoi ? Quoi ? Ah ouais Eh ben d'accord Eh bien d'accord Mesdames et messieurs C'est un gros fail De la part du joueur français Si on m'avait dit Qu'il allait atteindre Des valeurs de dégâts Aussi incroyables que ça Je ne l'aurais absolument pas cru Euh Je Je suis choqué Je suis littéralement choqué De ce qui vient actuellement De se passer Je n'en crois pas Mes yeux Non attendez Attendez Je voulais absolument pas partir en spé Avec le Zama Black Parce que sinon Si je l'avais tué J'aurais pas pu profiter De justement Beerus tapant sur l'avantage type Et j'aurais eu grave le seum En vrai Donc on va reprendre Le jeu a bugué Tout va très très bien On va reprendre les rotations Là où on en était Et Beerus n'est jamais parti Enfin le Zama Black N'est jamais parti en spé Dis-moi que ça l'a fond Oh non j'ai le seum Non ça l'a sauvegardé Alors là Il y a juste un truc Qu'on peut espérer C'est que le Zama Black Ne fasse pas de critique Et que le Rosé Ne critique pas non plus Et qu'on n'arrive pas à le tuer Dès le tour 1 Parce que sinon Malheureusement Je vais faire le kill Et j'aurais pas pu profiter De ce moment Qui aurait pu être intense Par contre le Dokkan Mode A 7 millions Il va falloir qu'on en parle Non mais il a mis un critique Il a mis un critique C'est catastrophique C'est catastrophique Et non mais lui aussi Il a mis un critique Non mais c'est grave Non mais Ça ça arrive jamais en SBR Quand tu fais des showcases Il y a tous les éléments Possibles et imaginables Qui font que Ça se passe jamais Comme t'as envie Ça se passe jamais Comme t'as envie que ça se passe Mais c'est pas grave C'est pas grave Ici on va pouvoir se rattraper De toute façon Le virus qui revient dans la rotation On va pouvoir taper Avec l'avantage type ici Ok bah au final C'était un traitement compromis On s'en sort plutôt pas mal Alors par contre Le Dokkan Mode A 7 millions les gars Je n'étais absolument pas prêt J'étais pas du tout Ready à ça Mais un Dokkan Mode A 7 millions Enfin dites vous que Sur le VGTS et J4 On aurait pu mettre Les 10 millions En crit alors Ça veut dire 2 millions 6 En valeur d'attaque Attention Non mais C'est quoi ce ZTUR Il vient de mettre 6 millions Mais c'est quoi ce ZTUR De mal Mais qu'est-ce qu'ils ont fait De ce virus Mais pourquoi Ils ont fait ça Mais ils ont fumé Ils ont fumé De la weed Pendant Pendant le développement De ce ZTUR Genre c'est pas possible Ah quoi Mais 6 millions Est-ce que vous vous rendez compte Que Non bah non Vous vous en rendez pas compte Evidemment Mais Wouah Mais il a mis 6 millions Mais c'est un des ZTUR Attendez De mémoire Je connais pas de Z Même le Goku Saj3 Agilité ZTUR T'as pas autant Genre lui Tu le ramènes en team divin Dans un Dokkan eSport Mais genre Il va fumer tout le monde En fait Alors certes On était sur avantage type C'est vrai Mais Des valeurs Non mais c'est ouf Il a quasiment mis l'équivalent D'un Dokkan mode Tout à l'heure Genre dans le plus grand On est calme Bon attendez On va se faire plaisir Quitte à taper avec l'avantage type Autant continuer On a 379 000 en valeur d'attaque On a réussi à booster En plus De 40% nos dégâts Allez vas-y On va se faire plaisir Ici on va prendre une SP En plus Bon mais c'est génial C'est génial Regardez la tankines Voilà on prend une SP A moins de 65 On démarre à 2 millions 6 Comme tout à l'heure Combien on va mettre ? 6 millions 800 000 Oh c'est une machine à critique En plus Oh c'est trop bien Dites-vous qu'il a 34% De chance de mettre Un crit Parce qu'il a 17% Dans l'arbre Et compté uniquement En multiplicateur x1 Voilà ça c'était le petit tips Peut-être pour ceux Qui ne sauraient pas Sur Dokkan Battle Même si je sais Que les gens qui regardent Mes VOD sont tous Des pro-players de ce jeu là Mais bon Voilà si je peux apporter Un petit peu de connaissance Aux nouveaux joueurs Parce que je sais Qu'il y en a qui jouent Pas très souvent Dokkan Battle Ou qu'ils n'étaient pas Forcément au courant Donc si j'ai pu Eh bien dans cette vidéo Aider certaines personnes Par rapport à ça Eh bien je n'en serai Que plus heureux Enfin bref Enfin bref Enfin bref Ici on se prend une SP On a mis même le Migate Mais le Migate Il n'est pas très gâté Dans cette vidéo Clairement Le Beerus Il déboîte tout Sur son passage Alors on va terminer Certainement le Choquet Sur le Cooler Parce que Ça sert à rien D'aller plus loin Je pense On a bien pu constater La valeur de dégâts Qu'il a réussi à atteindre Sur l'avantage type C'est vrai qu'on n'était pas Sur un boss rush Où il y avait Des barrières ultra Oofissime Mais dites vous Qu'il arrive à mettre 6 millions Sur des boss comme ça A mon avis Même sur des gros boss Avec des Des barrières assez conséquentes Face à des leaders catégories Par exemple Moi je pense Qu'on pourrait atteindre Facilement Les 2 millions par SP Clairement Il est fait easy Là en plus On a reboosté Un petit peu l'attaque 2 millions 6 Le jugement du dieu destructeur 1 million 4 Plus l'auto attaque 300 000 1 million 4 Il a mis un tour A 1 million 7 Plus ou moins C'est quand même pas mal Alors c'est quand même Pas mal du tout J'imagine même pas En boss rush 2 Ce que ça doit donner Lui il doit mettre Des crites à peut-être 8 millions Sur le Dubai Kayoken De complètement L'annihiler Et c'était très satisfaisant Mine de rien Très choqué Et heureux de se showcase Est-ce que je vous conseille De mettre en ZTUR Ce virus Bien évidemment Est-ce que je vous conseille De le farmer De le dropper Ou de ne pas le vendre Chez Baba Oui Parce qu'on peut pas le farmer On est obligatoirement Obligé de le dropper Dans leur détecteur Est-ce que je vous conseille De mettre des ordres de compétence Sur cette unité là Oui A mon avis A côté du virus à l'air Il doit très bien synergiser aussi Malheureusement je l'ai pas Mais on peut constater Que quand même Avec le champa Ça fait un très très bon duo Le duo fraternel Comme on l'appelle Et puis je pense qu'on va se laisser là Pour cette fin de vidéo Comme d'habitude Un grand merci A tous ceux qui l'auront visionné J'espère que Cette vidéo Un petit peu différente Par rapport au showcase Que j'ai à proposer d'habitude Vous aura plu Ah il y a un petit peu plus de montage C'est vrai On aime ça Et puis n'hésitez pas A me soutenir via YouTube Le lien se trouve dans la description C'est totalement gratuit Et ça me permet de financer Les prochains paquets Pour l'arrivée de Black Intelligence Sur ce Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz